Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour un petit tour, ce coup-ci c'est moi qui vais faire ça Thierry, un petit impensable. Alors pourquoi je dis impensable ? Parce qu'on va rester dans la même catégorie de tout ce que tu me fais. Tu sais les chichis, tu coupes, tu mélanges, je t'additionne 2, 3, tu regardes sur quelle chaise t'es assis, si il y a un nombre de pieds, tu multiplies par le nombre de vis qu'il y a sur la table. D'accord, bonjour à tous, on va voir s'il est à la hauteur, tu sais qu'il faut, si tu veux, arrête de toucher mon tapis, qu'il est bien propre, bien droit, tu sais que si tu veux faire des impensables, il faut que tu sois aussi con que moi. C'est ça. Voilà, que tu te fous de ma gueule, que tu en rajoutes, d'accord, on va voir. C'est exactement ça, allez, on va, donc j'ai pondu ça hier, hier soir, du coup j'ai. C'est de toi ? C'est de moi, c'est des principes que je connais, mais du coup je le fais pour la première fois, puis on va voir. Bien. Donc je vais essayer de dresser la même thématique qu'à chaque fois que tu fais toi, ok ? C'est que moi je me retourne à chaque fois. Eh bien, regarde. D'accord, il a bien appris, il a bien appris la leçon. Alors, Thierry, je t'ai posé un jeu là sur la table, tu vas le retourner face en l'air. Tu vas l'étaler, un grand ruban. Alors pourquoi je te demande faire ça ? C'est déjà pour te montrer que le jeu qui est ici n'est pas un jeu qui est, je ne devrais pas le dire, mais pré-arrangé, d'accord ? Qui n'est pas quelque chose, je dis n'importe quoi, mais une canne-foche royale en plein lieu, les as d'un côté, les noirs de l'autre, tu vois ce que je veux dire ? D'accord ? Donc déjà, c'est pour te montrer qu'on va faire ça avec un jeu qui va être totalement mélangé. Oui, il y a 52 déjà. Il y en a 52, tu as compté. Il n'y a pas de rangement, mais bon. Et alors, il m'a donné le jeu, mais il a pu repérer les cartes du dessus parce que c'est lui qui m'a imposé le jeu. Tu vois, je t'emblie. Et en plus, c'est ce que tu fais à chaque fois dans tes tours. Oui, mais moi je t'ai fait mélanger. Eh bien oui, on va faire la même chose. Tiens, tu refermes, tu mets le jeu face en bas. Voilà. Et alors j'ai appelé ce tour moins que la moitié. Pourquoi ? Parce que pendant tout le temps du tour, tu vas voir que je vais te demander de faire tes choses avec moins que la moitié du paquet. D'accord. Donc tu vas couper une petite partie. Ok. Enfin, quand j'ai une petite partie, tu peux couper ce que tu veux, mais de façon à ce que tu aies un tas quand même. Et tu vas le mélanger. C'est très important. Allez, vas-y, je te laisse faire. Je vais regarder combien j'en avais. Comme je ne sais pas c'est quoi moins que la moitié. Donc là, je mélange bien. Voilà. De façon à ce que je n'ai plus aucun repère. Et une fois que tu as mélangé tout ça, tu vas reposer ça sur le talon du jeu. Oui, ça servait. Oui, à part mélanger aucun point de repère du dessus déjà. Maintenant, tu vas prendre le jeu, tu vas le retourner. Voilà, tu vas encore couper moins que la moitié. Et tu vas mélanger les cartes que tu as. Donc tu as vu, je fais tout comme toi. Ouais. Les mêmes chichis, les mêmes choses. Donc sachez que ça ne sert à rien. Exactement. Mais au moins, tu es sûr qu'il n'y a pas de repère. Ça, oui, ça prouve ça déjà. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est que tu vas retourner le jeu encore une fois face en bas. De façon à le mettre sur la table. De façon à ce que je ne vois pas les cartes. Ni les faces. Ok ? Maintenant, là par contre, c'est un petit peu plus important. Je t'ai mis une feuille à côté de papier avec un stylo. Parce que ce que tu vas faire, les gens ne sont pas censés te croire. On pourrait dire que tu es complice. D'accord ? Même s'il n'y a aucun intérêt. Puisque effectivement, c'est des tours que les gens vont pouvoir faire à leurs amis. Donc tu vas noter sur la feuille de papier et montrer à la caméra ce que tu vas faire. D'accord ? Donc tu vas couper un nombre de cartes. Un petit peu moins que la moitié. Mais de toute façon, on va en avoir quand même un paquet assez important. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tu vas devoir compter. Et tu es d'accord ? Et moi, si tu comptes, j'ai dit n'importe quoi, tu prends 10 cartes. Et bien, si tu fais 1 plus 0, bon, ça fera 1. Donc tu vois, les chiffres ne sont pas très élevé. Je vois le principe, c'est bon. Donc là, je compte mes cartes. Oui, tu comptes tes cartes secrètement. Alors, je te laisse compter. Fais-le lentement de façon à ce que, bien sûr, je ne puisse pas connaître le nombre. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Et une fois que tu as compté ton nombre de cartes secrètes, tu le marques donc sur la feuille. Et tu montres ça à la caméra. Au moins, comme ça, les gens peuvent suivre ce que tu fais. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, ils ont vu, j'ai caché la feuille. Très bien. On va en transparence. Tu es d'accord avec moi que, jusqu'à là, il est impossible pour moi de savoir le nombre de cartes que tu as coupées. Oui. Puisque c'est totalement, complètement aléatoire. Tout à fait. D'accord ? Maintenant, je vais te demander, avec ce nombre, je vais te donner un exemple. Imagine que tu as choisi 11, d'accord ? Bon, ben, tu feras 1 plus 1, ce qui fera 2. Si tu as choisi 12, tu feras 1 plus 2, ce qui fait 3. Ok. Donc ça, tu fais ton calcul dans ta tête et tu le notes sur une feuille de papier. Ok. Et maintenant, ce chiffre que tu as, d'accord ? Oui. Alors, si ça dépasse, bien évidemment, si c'est un 10, ça sera un 10. Si c'est un 11, tu as bien compris, ça sera un valet. Si c'est une dame, ça sera un 12. D'accord. Enfin, si c'est 12, ça sera une dame. Et si c'est 13, ça sera un roi. Donc, ce chiffre correspond à une carte. Effectivement. Je vois c'est quoi ? Donc, ce que tu vas faire, c'est que maintenant, le paquet qui te reste sur la table, tu le prends, tu le retournes, tu l'étales. Sur la table ? Face en l'air, tu l'étales en rivant. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir une carte. D'accord ? Par exemple, imagine que ton nombre c'est 1. Tu choisiras un As, n'importe quel, ou soit dans ce paquet qui est là, ou soit dans ton paquet qui te reste. Tout simplement. D'accord. Alors, si tu ne le vois pas là, ta carte, tu peux le chercher dans ton paquet. C'est très important. Je peux le choisir dans ma tête aussi ? Ah oui, oui, oui. Ça m'évite de chercher. Mais au moins, tu avais le choix de faire... Donc, je ne sais pas où il est, ni dans ce paquet ni dans l'autre. Ah, tu n'as même pas à rendre une carte ici ? Non. D'accord, ok. Si je peux faire ça, oui. Ah, tu peux faire ça. Donc, tu as pris une carte au hasard. Oui. Ok. Donc, je peux... Il faut que je cherche dans lequel tu as aidé ou pas ? Oui, il sort ta carte. Voilà. Puisque c'est le principe, c'est de la prendre et de la sortir. Donc, maintenant, tu as une carte en tête. Je ne la sors pas physiquement, alors. Si, si, tu peux la sortir physiquement. Je peux la laisser aussi. Oui, oui. Comme ça, tu ne vois pas s'il est dans le grand ou le temps. Tout à fait. Tu peux faire ça aussi. Tout à fait. Donc, je sais où il est, mais je ne te le dis pas. C'est bon ? Oui. Alors, maintenant, tu as cette carte en tête. Cette carte en tête, tu vas additionner le nombre de points qu'il y a sur ton symbole. Par exemple... Je peux refermer le jeu ? Oui, tu peux refermer le jeu parce que c'est... Par exemple, si tu as choisi un as de pique, tu feras 1 plus 1. Pourquoi ? Parce que le pique, c'est 1, le cœur, c'est 2, le trèfle, c'est 3. Enfin, ça, je n'ai pas besoin de t'expliquer puisque tu me le fais dans tes tours. Et tu vas additionner. Maintenant, tu vas me dire sur quel chiffre tu es. Le chiffre, je le cache simple, c'est... Attends, je regarde, je ne m'en rappelle plus déjà. C'est un 8. Un 8 ? Mais alors, tu as choisi une carte que j'aime, une de mes cartes préférées, le 6 de cœur. Je dis que j'ai choisi un 8. Oui. Pourquoi tu dis 6 de cœur ? C'est ta carte que tu as choisi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, 6 de cœur, exactement. Mais non, je croyais que tu cherchais un 8. Non, ce n'est pas sur quel carte ? Sur quelle langue tu as ? Tu as choisi le 6 de cœur. Exact. Tu parles au moins de ma carte favorite ? 8, ça peut faire 4 de carreau. Ah, tout à fait. Ça peut faire 5 de trèfle. Un 6 de cœur. Un 7 de... Un 7 de... 7 de pique. Pas mal. Et tu ne sais même pas si elle est là ou là. Ah, je ne sais même pas si elle est là ou là. J'aurais voulu que tu la sortes, mais bon. Donc, je l'ai étalé, ça ne sert bien à rien. Ah, ben, c'est pour que... Ah, ben, là-bas, tu choisis une carte dans les cartes qui sont ici. Mais il se peut que un 6 de cœur ne soit pas dans ce tas-là. Donc, tu l'aurais cherché. Finalement, j'ai choisi 6 de cœur et après, j'ai vu qu'il était là. Quand j'ai regardé mon jeu, bim, j'ai vu que... C'est pour ça que j'explique que quand tu mélanges, que tu peux très bien mélanger en laissant les 4 races ici, les 4 races là. J'ai vu qu'il était là. Donc, c'est après que je l'ai vu. J'ai d'abord choisi dans ma tête. Pas mal. C'est-à-dire, tu ne sais ni dans quel t'es allé, puisque je ne savais pas moi non plus. Moi, je connais juste ton nombre de femmes. Et du coup, je sais que c'est le 6 de cœur. Alors, mélanger, ça ne sert à rien. Je ne sais pas. Ça ne sert à rien, parce que même si le jeu était dans l'ordre, de toute manière, de l'as jusqu'au roi, effectivement, ça ne sert strictement à rien. Peut-être. Pas mal, j'avoue. Pas mal. Je t'embrouille, donc maintenant, ça doit être réfléchir. Non, non, tu es obligé de te bouquer un peu de moi. C'est le principe. Exactement. Oh, le salaud. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On leur explique ? Dis-donc, explique-moi le d'abord à moi. Je vais te le refaire, on va voir jusqu'à quand tu trouves. Allez.